Bonjour à tous, voici une vidéo capture d'écran du logiciel Bound in the Box. Alors je fais cette vidéo, j'avais déjà fait cette vidéo il y a quelques années de ça, mais je ne la retrouve plus et je ne sais plus du tout où je l'avais postée, donc je la refais complètement puisqu'on me demande de faire une démonstration de la fonction Audio Chord Wizard du logiciel Bound in the Box. Alors cette fonction c'est simplement une analyse depuis un fichier MP3, une analyse de la courbe audio, et donc une analyse et un calcul des accords qui sont joués par un groupe sur un MP3 classique. Alors comme il s'agit d'analyse d'une courbe audio, on va éviter tout ce qui est enregistrement de live, par exemple avec l'écrit public ou avec les bruits ambiants, on va préférer donc des MP3 de morceaux studio, ce sera plus précis. Pour l'exemple je vais vous donner l'analyse d'un morceau que j'ai composé il y a quelques années de ça, qui est issu de mon premier album, tant qu'à faire, le premier album s'appelait Après l'orage, en 2008, et le morceau s'appelle Charlie Rodeo, donc c'était un morceau très country, plus grasse. Donc je vais donc cliquer ici sur la fonction Audio Chord Wizard, et on va importer ici le fichier Charlie Rodeo. L'analyse est partie, donc on est en progression. Bon in the Box va ouvrir une autre fenêtre. Alors je ne vous cache pas que de toute façon pour vraiment prendre possession complètement de cette fonction, il faut avoir quelques notions de musique, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'harmonie sera complètement perdue, autant le dire tout de suite. Je ne suis pas un cador non plus, mais le peu que je connaisse me sert à analyser un peu. Bon là en plus c'est un morceau que je connais bien, mais même sans ça vous allez voir, la règle d'or en fait c'est d'essayer de simplifier au maximum vos accords. Là on voit que le logiciel analyse des accords avec des basses, l'accord de Ré, basse, fa, dièse, l'accord de sol, sus, lassus, etc. Tous ces accords un peu bizarroïdes, on va les simplifier, enfin bizarroïdes entre guillemets bien sûr, mais qui ne sont pas aussi répondus que ça dans une musique, en tout cas pas dans la mienne. Et donc voilà, je vais simplifier au maximum. Le but étant ici, vous avez votre courbe, d'écouter dans un premier temps le fichier, de repérer le premier temps de la grille en fait, parce que là dans ce morceau-là il y a une intro, donc on ne va pas compter l'intro dans la grille, déjà pour simplifier le truc. Donc j'écoute ici. Donc le thème commence ici, on se rend bien compte. Donc je vais glisser en faisant un clic gauche, ici ma barre, ici la barre de définement, sous une barre bleue qui est le repère, il y en a plusieurs, ce sont des repères audio, sur des pics de la courbe audio, donc je vois bien que c'est le premier accord qui est joué ici, donc je vais le repérer ici. Je vais faire un clic droit ensuite, et je vais définir cette barre-là comme la première mesure. Donc là on voit bien que Bonnetbox analyse le premier accord comme étant sol. Donc à chaque fois il me donne les accords, sol, 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 sus, etc. Donc je vais écouter et je vais compter en même temps en haute voix, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est un 4 temps, je vais le mettre ici en sol, la tonalité tant qu'à faire, voilà. Et puis je vais repérer si les mesures sont bien situées sur les premiers temps de chaque mesure, parce qu'il arrive quelquefois que le logiciel bug un peu, si vous avez un changement de tempo dans le morceau, ça va être difficile de faire la grille correctement, donc il faut vraiment que ce soit un MP3 régulier dans le tempo, et propre au niveau du son, le plus propre possible. Donc c'est parti, on écoute, et je vais compter à partir de là, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, vaut ! Bon, arrivé à ce stade, je m'aperçois qu'effectivement, ça tombe bien sur les premiers temps, les accords tombés sur les premiers temps. Alors il y a des accords qui sont quelquefois définis tous les deux temps, on va voir exactement ce qu'il en est. En tout cas, je m'aperçois que mon analyse n'est pas trop mauvaise au niveau du cantal, rythmique par rapport aux accords qui défilent. Donc je vais dire à la fonction donc d'envoyer ce fichier là, cette grille d'accords, sur BolinoBox. Il me reconnaît la totalité comme étant la totalité de sol, ce qui est vrai effectivement. Je ferme et donc les accords sont rentrés ici. Donc on va, comme je vous le disais tout à l'heure, simplifier au maximum les accords. Déjà là on a trois accords de sol, on peut carrément enlever ceux-ci puisque de toute façon l'accord de sol qui est joué en première mesure sera répété pendant les trois mesures. Pour simplifier la lecture de la grille plutôt de trois accords de sol, on ne met qu'un assez suffisant. Ici le sol sus, on va pouvoir le remplacer par un sol 7 parce que généralement l'analyse de l'accord est plus proche du sol sus que du sol 7 mais en réalité on peut mettre un sol 7, ce sera plus facile et un accord plus simple pour ce genre de musique en tout cas. Ré 7 c'est bon, ré 9 on peut le supprimer puisque c'est comme le ré 7, on considère comme un ré 7 on va dire. Donc il sera deux fois joué, le ré 7 sera joué deux fois. L'accord de sol, la sus, même principe on met un la 7, on simplifie au maximum. Sol, sol, donc là je peux supprimer celle-ci, je peux supprimer cette mesure, enfin cet accord là. De toute façon il sera joué donc à chaque fois. A partir du moment où l'accord est joué, il est répété s'il n'y a rien dans la mesure d'après. Sol, sus, on met un sol 7, voilà. Ré 7, sus, on va laisser le ré 7, on va enlever le sus, ça ne sert à rien. Dans l'analyse qu'on a en fait là, pour ce genre de musique encore une fois, qui est relativement simple, je ne comproche pas des choses compliquées. Voilà. Ré 7, do, do mineur, sol, sol, donc le deuxième sol, on peut l'enlever ici. Do mineur, fin, si, bemolle, la 7, 9, 6, on va faire un la 7. Voilà ici, sol, 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 bon je pense que ici on peut supprimer ça aussi, on peut supprimer ça ici, je peux descendre, ré 7, ré 7, voyez ici il n'y avait pas le ré 9, il m'a mis un ré 7. C'est-à-dire que c'est assez aléatoire l'analyse de la courbe, selon les instruments qui jouent dans le mp3, ça peut être un peu différent, donc il ne faut pas hésiter à simplifier au maximum. Je vais m'arrêter là pour l'instant, on en a à la 32e mesure, ce sera mes 32 mesures de ma grille de base de mon morceau. Je vais fermer et je vais faire une première écoute. Pour une première écoute, là j'ai un fichier, le style n'est pas mis en route, donc je vais sélectionner un style, ici dans le style picker. Donc je sais que le style de la musique, c'est un style mieux grasse, donc je vais le prendre ici. Et pour choisir dans les styles, je peux par exemple ici prendre là et faire une écoute d'abord de l'accompagnement. Donc le temps que ça charge, on va prendre quelques secondes, voilà, c'est en train de charger, on va pouvoir faire une écoute. Ça pourrait convenir, mais il y a trop de violons. Je vais écouter celui-ci. C'est parfait. Donc je vais le sélectionner. Est-ce que je veux le mettre en route ? Oui. Voilà, donc c'est parti, on fait une première écoute de la grille. Pareil, le temps que ça charge, quelques secondes, parce qu'on a quand même 143 mesures ici, en tout cas d'analysé. Donc c'est un peu loin chargé avec les lignes faxes. C'est parti. Ok, donc si je veux vérifier, bon, j'ai déjà entendu un truc qui n'allait pas, il manque un accord ici, en fait. Le passage de l'A7-Reset, on le retrouve en fait ici, mais pour vérifier, en fait, il suffit d'ouvrir la piste audio, parce que là, elle est mutée, je l'avais mutée tout à l'heure, donc je la démute. Voilà. Pour écouter la piste audio en même temps, ça repartit. Et on va voir qu'ici, effectivement, il y a un changement d'accord. Effectivement, là, on a un changement d'accord. Quand on écoute la suite du fichier ici, on se rend bien compte que c'est les bons accords ici. Donc je vais mettre, je vais faire un copier ici, et je vais le coller ici. Et en fait, je vais me percevoir en écoutant tout le fichier, donc je vous passe le fichier, mais qu'à chaque fois qu'on a l'A7 ici, on a un reset qui est enchaîné derrière, donc je peux les mettre à chaque fois. Voilà. Voilà, donc ce que vous écoutiez à l'instant, c'est surtout le fichier audio qui est très fort, mais je peux le baisser pour entendre les ReelTracks derrière. Donc, c'est ce que je vais faire, je le mets au début. Voilà, ça charge. Je vais un peu baisser. Je vais mettre les yeux. Je tire, hein, mais je choisis bien parce que c'est beaucoup la même esprit. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà, donc cette fonction est très pratique, ça ne marche pas forcément bien sur tous les morceaux. Je vous le rappelle, pour les lives on va éviter parce que vous avez le bruit du public, les applaudissements qui perturbent l'analyse de la courbe audio par Bonino Box. Mais si vous avez un bon fichier MP3 de bonne qualité, vous allez retrouver assez facilement, comme je viens de le faire ici, avec ce morceau-là, les accords d'un MP3. Donc c'est quand même très pratique. Voilà, amusez-vous bien et à la prochaine fois.